Musique Un sujet terrible, la romancière a fait un hymne à la vie qui irradie tous ceux qui le lisent et cette romancière, pour réparer les vivants, c'est Maëlys de Kérangal que nous saluons et que nous remercions. Alors en fait, ça faisait neuf ans qu'on faisait un prix avec France Culture, le prix Télérama France Culture. Et puis avec Olivier Poivre d'Arvor, qui dirige France Culture, on trouvait, lui et moi, qui dirige la rédaction de Télérama, que ce prix s'endormait, s'encroutait un peu. Il y a tellement de prix littéraires qu'on cherchait un peu l'identité de notre prix, qu'on n'a pas toujours trouvé. Est-ce que c'était le prix d'auteurs ayant déjà un certain renom ? Est-ce que c'était des auteurs pas très connus ? Et donc, on s'est dit que pour que ce prix ait une identité, il fallait trouver peut-être un public fort à qui s'adresser. Et j'avais souvent rencontré des romanciers qui me parlaient avec beaucoup de plaisir des rencontres qu'ils faisaient dans le cadre du Goncourt des lycéens. Ils avaient été ravis par les rencontres avec les lycéens et trouvaient que ces adolescents posaient des questions qui les remettaient parfois plus en cause dans leur simplicité ou dans leur radicalité que les questions des journalistes. Et alors là, on s'est dit, pourquoi pas les étudiants ? Parce que les étudiants, c'est présenté comme une couche de la population qui n'a pas le temps de lire à cause des études ou qui se préoccupe beaucoup plus des écrans de Google et autres que de l'écriture, du print. Et on s'est dit que c'était un merveilleux moyen de s'adresser à eux pour transmettre ce qui est un peu l'ADN de nos maisons, transmettre le savoir, la culture, faire partager la lecture par laquelle on peut accéder à tout. La culture, c'est le meilleur moyen de lire aussi bien les poètes que de voyager dans l'espace et le temps. C'est le meilleur des médias. Donc avec Olivier Poivre d'Arvort, grâce à la structure de France Culture qui travaille beaucoup déjà avec les universités, on s'est dit que c'était possible. mais à condition d'avoir des intermédiaires, les libraires, quoi de mieux qu'un libraire, que c'était peut-être aussi l'occasion pour les libraires de renforcer leur lien avec une population lisant peut-être pas assez, ça c'est peut-être un cliché, ou en tout cas pas des livres d'auteurs contemporains. Donc tout ça faisait quelque chose de très vertueux, de très généreux et de très sympathique à la fois. Donc on a tous trouvé que l'idée était bonne et les rédacteurs livres, les producteurs livres de chaque maison se sont réunis. On a fait une sélection de 10 livres parmi la rentrée de janvier et même avant, non, il y a 5 livres la rentrée de septembre et 5 livres la rentrée de janvier. On a voté et on a cherché ce qui nous semblait le mieux, comme d'habitude, des livres exigeants, mais de qualité, romanesques, intéressants, mais avec une vraie exigence littéraire. Et on a proposé ces 10 livres aux étudiants et tout a été très vite. On les a sélectionnés en leur demandant d'envoyer une critique et on a sélectionné les meilleurs d'entre les critiques. Et ça s'est organisé par ville, avec le concours des libraires, bien sûr, qui ont reçu ces étudiants, avec le concours des directeurs d'université. Et on est très, très heureux du résultat parce que ce qui est curieux, c'est que c'est presque le résultat que nous, on aurait pu avoir. On aimait bien tous les 10 livres qu'on a sélectionnés, mais il y en avait 4-5 qui se détachaient et ça correspond à peu près au vote qu'ont fait les étudiants. Donc, les étudiants sont des gens cultivés, intelligents, et les libraires ont su discuter avec eux. Donc, c'est gagnant-gagnant, comme dirait l'autre. Non, mais c'est l'évidence que de faire un prix dont les lauréats sont choisis par des étudiants, c'est l'évidence que ça n'est pas le cas. Et pour nous, c'est vraiment très important que tout d'un coup, on dit souvent que les livres forment la jeunesse, mais la jeunesse forme les livres aussi. Et la jeunesse des écrivains, la jeunesse de tous ceux qui aiment lire. Donc, c'était important avec Fabienne Pascault de repenser le prix qu'on avait créé il y a de nombreuses années, 7-8 ans, le prix France Culture Télérama, et de se dire qu'on allait en quelque sorte abandonner notre devoir de prescription ou notre droit de prescription et le confier à celles et ceux qui, en France, étudiantes ou étudiants, nous feraient le cadeau de passer quelques semaines à lire 10 romans français de la rentrée de septembre 2014 et de la rentrée de septembre 2013, pardon, et de la rentrée de janvier 2014. Donc, c'était simplement cette petite idée qui a généré cette rencontre assez magnifique grâce aux libraires, grâce évidemment aux auteurs qui se sont beaucoup mobilisés. Et aujourd'hui, c'est un très beau moment, y compris pour des responsables de médias, que de voir et d'entendre la parole de celles et ceux qui ont lit le livre de Maïs de Carangal, « Réparer les vivants ». Alors, ce soir, je suis très touchée. Ce prix, c'est celui de la jeunesse. Ça me permet de dire que les étudiants lisent. Contrairement à ce qu'on pense, les jeunes aiment les romans. La sélection était très belle, sûrement assez exigeante, et je crois qu'ils l'ont aimée. Moi, je suis effectivement très touchée qu'ils aient distingué ce livre, parce que pour moi, c'est l'idée aussi que ce roman peut tenir une place dans leur vie, que ce roman qui interroge la vie, la mort, le langage, les corps, notre corps, les a touchés et leur permet à leur tour peut-être de réfléchir avec ce livre. Déjà de lire et de le lire comme un objet, j'espère, plein d'émotions et plein de sens et de sensations, mais aussi peut-être qu'il peut aussi les aimer à se dire que, voilà, avec le roman peut se saisir des grandes questions de notre existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada